Nous poursuivons notre plan de lecture dans le premier livre des chroniques au chapitre 17 à 20. Cette nuit-là, la parole de Dieu parvint à Nathan. « Va dire à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur. Ce n'est pas toi qui bâtiras la maison dans laquelle j'habiterai. » Un chronique 17, versets 3 et 4. Après s'être fait bâtir un palais, David pense qu'il est grand temps pour lui d'accomplir un autre projet. En l'occurrence, la construction d'une maison pour son Dieu. Mais il pense que quelque chose ne va pas. « J'habite à présent dans un palais » alors que l'arche, le saint symbole de la présence de Dieu, reste toujours dans une tente. David fait part de ses sentiments au prophète Nathan qui, dans un premier temps, est immédiatement d'accord avec David. Il lui dit « Fais ce que ton cœur te suggère ». Mais, bien que Nathan soit un prophète, cette fois, il a parlé avant son tour. Au cours de la nuit suivante, Dieu fait savoir à Nathan que son intention n'est pas de voir David construire le temple. Ce sera la tâche de son fils. « Moi, j'avais à cœur de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance du Seigneur. Mais le Seigneur m'a dit, tu ne bâtiras pas de maison pour mon nom, car tu as versé le sang. Tu as été un homme de guerre. » Il faut donc que Nathan retourne chez David pour lui donner un conseil différent de celui de la veille. Nathan et David laissent voir ici qu'ils sont prêts à ajuster leurs idées et leurs projets à ce que Dieu dit. Nathan a pu interpréter cela comme une perte de vision. En retournant chez David, il lui fait savoir qu'il a commis une erreur en ne s'étant pas demandé d'abord si ce qu'il estimait être une bonne idée pouvait correspondre à ce que Dieu voulait. David, à son tour, fait preuve d'humilité et d'obéissance envers Dieu. La construction d'un temple grandiose lui aurait donné énormément de prestige. On aurait parlé pendant des siècles du temple de David au lieu du temple de Salomon. Beaucoup auraient mis en exergue le propre projet de David et auraient cherché des arguments pour poursuivre son exécution. Après tout, est-ce mal de construire une maison pour Dieu ? Hélas, nombreux sont ceux qui suivent souvent une stratégie discutable. Nous développons nos projets et nous sommes convaincus que Dieu va les bénir. Et nous trouvons souvent très difficile d'écouter le signaux divin qui nous suggère d'ajuster nos plans. Dans certains cas, David ne peut pas être pour nous un exemple. Mais dans ce cas précis, il en est un. Prions ensemble. Notre Père Tout-Puissant, permets-moi de rechercher d'abord ton conseil avant de développer mes activités. Et ouvre mon esprit aux signes qui me montrent que je dois ajuster mes plans au tien. Amen A bientôt, cher ami. Simple question de choix Les rimes de Bruinsma Aux éditions Vie et Santé Sous-titrage Société Radio-Canada